Alex Batty, le Britannique disparu à 11 ans, retrouvé en France à 17 ans. Le jeune homme avait disparu lors de vacances à l'étranger avec sa mère et son grand-père en 2017. Il devrait être de retour dans son pays, dans les jours qui viennent, d'après la police de Manchester. Le jeune Britannique de 17 ans, Alex Batty, disparu en 2017 à l'âge de 11 ans, qui vient d'être retrouvé en France, près de Toulouse, est attendu de retour dans son pays, dans les jours qui viennent, a annoncé vendredi un responsable de la police de Manchester. « Notre priorité est de le ramener au Royaume-Uni », a déclaré lors d'une conférence de presse le commissaire en chef adjoint Chris Syk, de la police de Manchester, précisant que le retour d'Alex Batty est « attendu » dans « les prochains jours ». On confirme l'identité d'Alex Batty. Maintenant il va rentrer en Grande-Bretagne, a déclaré à l'AFP le parquet de Toulouse, confirmant une information de la BBC et du quotidien La Dépêche du Midi. « On attend que la grand-mère vienne le chercher. On attend de mettre en place avec les Britanniques le rapatriement », a déclaré à l'AFP le procureur de la République à Toulouse Samuel Vuelta-Simon. « Il est à l'abri. Les services sociaux l'ont pris en charge », a-t-il ajouté sans préciser le lieu exact où se trouvait Alex Batty. « On est en contact, bien entendu, avec la police britannique, on est en lien étroit avec eux pour organiser ce rapatriement », a-t-il encore dit, précisant « la reconnaissance est bien établie, il n'y a pas de souci ». L'enquête est entre les mains de la police britannique, selon une source proche du dossier. « Je suis très heureuse », a déclaré la grand-mère, Suzanne Caruana, qui a la garde de l'adolescent, au journal britannique The Sun Jeudi. « Je lui ai parlé cet après-midi et il n'y a aucun doute que c'est lui. Quand il était avec nous, je parlais à un enfant, maintenant je parle à un homme », a-t-elle par ailleurs affirmé au Times. « C'est tellement incroyable de ne pas savoir si quelqu'un est mort ou vivant », a encore ajouté Suzanne Caruana au quotidien britannique. De son côté, la police du Grand Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, d'où est originaire le garçon, a indiqué dans un communiqué être en contact avec les autorités françaises pour obtenir des précisions. C'est une recherche complexe et longue. Il est nécessaire de mener des investigations supplémentaires, a précisé un porte-parole de la police du Grand Manchester. D'après la BBC, qui cite une source policière, « Le jeune homme, qui est en bonne santé, a affirmé ne pas avoir subi de mauvais traitements ». Auprès du Parisien, un jeune livreur et étudiant en chiropraxie toulousain de 26 ans, Fabien Accidini, a raconté avoir récupéré le jeune homme dans la nuit de mardi à mercredi. « J'étais sur la route entre Camon et Chalabre quand j'ai croisé une première fois ce jeune homme qui marchait avec une lampe torche », racontit-il à nos confrères. Il était sous la pluie, avec un skate sous le bras et un sac à dos. Une fois mes médicaments livrés, je savais que j'allais repasser par la même route donc quand je l'ai revu, je lui ai proposé de monter et de le déposer où il voulait. Il n'a pas hésité à monter dans ma camionnette. Le jeune homme britannique lui a ainsi raconté avoir fui une communauté spirituelle religieuse itinérante, qui vit entre l'Aude et l'Ariège où l'a emmené sa mère. C'est elle qui l'a enlevée 6 ans plus tôt. Il m'a dit que sa mère était un peu illuminée, que la vie dans cette communauté ne lui plaisait pas, qu'il était parti de lui-même car il voulait avoir une vie normale. Il n'a pas précisé s'il s'était échappé mais il voulait vraiment retrouver sa grand-mère, a précisé le Toulousain au Parisien. Il ne paraissait pas stressé, mais soulagé que je l'ai pris dans ma voiture et que je lui propose de l'emmener à Toulouse. J'ai regardé sur Internet son nom et j'ai constaté les avis de recherche et les photos de lui à 11 ans. Je n'y croyais pas. Je lui ai alors proposé d'appeler les gendarmes, ce qu'il a accepté, a-t-il encore déclaré. Il avait disparu à l'étranger lors de vacances avec sa mère et son grand-père, rappelle le média britannique. Sa grand-mère, qui en avait la garde, avait déclaré à la BBC en 2018 qu'elle pensait que la mère d'Alex et le grand-père l'avaient emmené vivre dans une « communauté spirituelle » au Maroc. Selon elle, il ne souhaitait pas que l'adolescent aille à l'école et cherchait un mode de vie alternatif. Sous-titrage Société Radio-Canada